Bienvenue à cette deuxième capsule qui portera sur les étapes de calcul de la planification de la retraite, la méthode courte. Après cette deuxième capsule de la semaine 2, vous allez être en mesure de faire votre premier quiz, quiz qui est formatif et qui sera évalué. Alors, le plan de la capsule, dans un premier temps, simplement se familiariser avec ce que peut être la méthode courte et la méthode longue. La méthode longue va être étudiée plus en profondeur lors de la semaine 5 du cours. Nous allons bien sûr nous concentrer sur les 5 étapes de la méthode courte, étapes qui sont essentielles à un bon calcul de plan de retraite. Toujours dans une courte période de temps avec une méthode courte, on va voir les grandes différences. Avec la méthode longue de calcul, comme le nom l'indique, pour pouvoir utiliser cette méthode, il faut avoir un budget de temps qui le permet. Alors, bien sûr, en pratique, lorsqu'on fait une planification de retraite, on a un mandat qui nous est donné par un client. Nous avons un budget de temps qui est substantiel, qui peut correspondre à 10, 20, 30, même 40 heures, ce qui nous permet d'aller dans les fins détails et dresser plusieurs scénarios à la planification. Qui dit budget de temps important dit également un client qui est prêt à payer pour, qui en estime la valeur des services. Alors, c'est un budget de temps qui se traduit en budget monétaire, qui peut être important. C'est très variable, ça dépend de ceux qui offrent le service de planification financière. Mais si on parle d'un expert comptable en cabinet, les mandats peuvent varier facilement entre 1 500 et 3 000 $ pour une planification de retraite, peut-être plus, dépendamment de la complexité. La méthode longue permet de tenir compte des subtilités de la situation, de plusieurs variables et d'émettre plusieurs scénarios dans le temps. C'est une méthode qui est souple, qui se travaille majoritairement avec Excel, mais qui fait l'objet aussi de logiciels spécialisés. Dans le cadre du cours, Introduction à la planification financière personnelle, il est clair que pour les fins pédagogiques, pour s'approprier ces techniques-là, il faut bâtir ses propres modèles de calcul avec Excel plutôt qu'utiliser un logiciel pour lequel on ne connaîtrait pas tous les tenants et aboutissants. Donc, moi, je suis très à l'aise avec l'idée de travailler avec Excel pour bâtir notre compréhension de la planification financière personnelle. Alors, un coup d'œil qu'on va regarder beaucoup plus à fond à la semaine 5, un coup d'œil d'un chiffrier Excel qui est bâti pour répondre à un mandat de planification de retraite. Première constatation qu'on voit lorsqu'on parle de la méthode longue, on se rend compte que chacune des années est reflétée par une colonne. Ici, ce n'est pas complet. On comprend que les calculs se poursuivraient au-delà de 73 ans. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on réalise qu'on met en opposition les revenus qui sont prévus versus le train de vie et certains ajustements qui peuvent être demandés par la planification propre du client. À chaque année, on retrouve soit un déficit, soit un surplus. C'est-à-dire, est-ce que nos revenus sont supérieurs au train de vie ou pas? Lorsqu'on est en surplus, on peut considérer qu'on est en position pour investir, épargner ce surplus. Et au contraire, lorsqu'on est en période de déficit, il faut combler avec soit des emprunts si on est durant notre vie active, soit par notre capital qu'on aura accumulé si on est dans notre période de retraite. Ici, si je me permets, j'aimerais attirer votre attention sur le suivi du capital. Le suivi du capital, c'est l'effet des épargnes que le contribuable fait. C'est donc dire, dans un REER, par exemple, disons ici qu'à 53 ans, le client avait un REER de 42 ans, et bien, il cotise à chaque année. Ces cotisations-là et le capital de départ génèrent des revenus et nous amènent à avoir un solde de la fin. À partir du moment où nous sommes en déficit, que nous devons utiliser nos revenus pour entretenir notre train de retraite, bien là, bien sûr, les retraits commencent à apparaître. Avec la méthode courte de calcul, bien sûr, le temps est beaucoup plus limité. C'est le genre de situation où on se retrouve avec un client au restaurant et on nous demande de répondre à quelques questions de finances personnelles et on doit agir rapidement. Les contextes d'examens professionnels aussi sont des contextes où on est limité dans le temps et où on doit arriver à des calculs financiers, de finances personnelles, dans un court laps de temps, donc en utilisant la méthode courte ou des variantes de la méthode courte. Bien sûr, l'avantage, c'est d'arriver à un ordre de grandeur dans un court laps de temps, mais on est limité quant aux variables et aux différents scénarios qu'on peut utiliser dans la méthode courte. C'est une approche qui est essentiellement linéaire, qui vise à répondre à une seule question et qui peut difficilement se positionner dans le temps. Et le calcul, par contre, se fait également avec Excel ou avec une calculatrice, et bien sûr, toujours en utilisant les mathématiques financières qui sont essentielles à toutes ces démarches, qu'elles soient longues ou qu'elles soient courtes, au coup d'œil. La méthode courte peut ressembler à ça, un petit calcul que je dois faire avec le client sur une adquine de restaurant. C'est un grand classique. Alors, si on regarde les cinq étapes qui sont importantes à comprendre et à intégrer, ici, l'idée n'est pas d'apprendre ça par cœur, il faut arriver à une suite logique, on est capable de visualiser et comprendre. Alors, la première étape est de déterminer le train de vie annuel à la retraite. Chacune de ces étapes-là, on va les regarder en détail un peu plus loin, mais la première étape, c'est de savoir combien ça va me coûter vivre, subvenir à mes besoins au moment de la retraite. L'étape 2, pour financer, pour payer pour ce train de vie-là à la retraite, quels sont les revenus annuels de retraite envisagés? Les revenus sur lesquels je sais, sur lesquels je peux compter, donc qui se génèrent de façon automatique, si l'on veut. Les revenus de la RQ, les pensions de sécurité de vieillesse, les rentes d'un régime de pension agréée, par exemple. Troisième étape, c'est de calculer le déficit, l'écart qui existe entre ce qui est projeté comme train de vie à la retraite, combien ça va me coûter à chaque année, mon train de vie à la retraite, et les revenus qui sont anticipés. C'est certain que si ici, on n'a pas de déficit, la suite de la planification perd de son intérêt, mais on conviendra que cette situation-là est extrêmement rare. Alors, une fois qu'on connaît le déficit, le montant qu'on doit combler, à chaque année de retraite, on doit, dans un quatrième temps, évaluer, calculer le capital à constituer à la retraite. C'est-à-dire, quel montant d'argent global je dois avoir en ma possession au moment de la retraite pour pouvoir générer à chaque année un revenu, à même ce capital, qui va correspondre au déficit annuel de retraite. Donc, à l'étape 4, ça me prend le montant qui va me permettre de générer une rente qui va correspondre au montant que je vais avoir déterminé à l'étape 3, préalablement. Une fois que je connais le capital à constituer au jour 1 de ma retraite, bien maintenant, à l'étape 5, je veux savoir combien je dois épargner à chaque année de vie active, donc de vie avant la retraite, pour constituer ce capital de retraite. Alors, les cinq étapes sont là. Il ne faut pas apprendre ça par cœur, il faut bien comprendre la logique de chacune de ces étapes-là. Et tous les calculs de planification de retraite, en méthode courte ou en méthode longue, reprennent ces concepts. Il peut y avoir quelques variantes, quelques variables à tout ça, mais essentiellement, c'est cette suite logique-là qu'on reconnaît dans nos différents calculs de planification de retraite. Nous allons maintenant étudier en détail chacune des cinq étapes de la planification de la retraite, selon la méthode courte. Alors, si on se met dans le contexte où on a un individu qui a 52 ans et qui aimerait savoir s'il pourrait prendre sa retraite à 65 ans, nous allons déterminer le train de vie annuel à la retraite. Première étape, combien va coûter chacune des années de retraite de cet individu à 65 ans? Quel sera le train de vie à 65 ans? Alors, comment déterminer cette information? On doit se rapporter au présent, on doit se rapporter à ce qu'on connaît présentement. Alors, aujourd'hui, à 52 ans, à quoi correspond le train de vie de cet individu? Disons qu'il correspond à 50 000 $. Pour pouvoir projeter dans le temps le train de vie nécessaire au moment de la retraite, il faut bien sûr joindre l'inflation à ce montant de 50 000 $, faire jouer l'inflation sur la période entre le moment actuel et le moment de la prise de la retraite, dans cet exemple, dans 13 ans, 65 ans moins 52 ans, et se poser la question avec quelle hypothèse veut-on travailler pour déterminer le train de vie à la retraite. On va parler de ça plus en détail dans une capsule ultérieure, mais le train de vie à la retraite correspond très rarement à 100 % du train de vie de la vie active. Alors, un des paramètres qui est souvent utilisé, c'est de dire que le train de vie à la retraite va correspondre à 70 % du train de vie au moment de la vie active. Après ça, ce n'est que des mathématiques financières qui donnent ici un montant de 45 276, disons 45 000. Alors, il est très important de bien comprendre ici à quoi fait allusion ce 45 000 $. Ce que ça veut dire, c'est qu'au moment où l'individu va avoir 65 ans, selon les paramètres avancés ici, eh bien, son train de vie va être de 45 000 $. En dollars, tels qu'ils seront à 65 ans, puisqu'on a déjà fait jouer l'inflation. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut savoir quels sont les revenus qui sont projetés au moment de la retraite. Quels seront les revenus prévisibles pour cet individu à 65 ans? On détermine les revenus de rente et de retraite qui seront reçus à 65 ans en tenant compte de la valeur projetée dans le futur. On considère simplement les revenus qui sont dits « automatiques », c'est-à-dire les revenus qui se constituent sans effort particulier de l'individu. On comprend tous que la cotisation de la RQ qui est payée sur chaque paye va constituer une rente au moment de la retraite. Cette épargne est forcée et ne demande aucune initiative et peut être aisément connue au moment de la retraite. Alors, on va tenir compte de ce type de revenus, mais on ne tiendra pas compte des revenus qui sont générés par l'épargne, par l'initiative de l'individu. Alors, on tient compte normalement de la RQ qu'on peut projeter dans le temps, de la pension de sécurité de vieillesse, qui est l'allocation de retraite, si on veut, universelle pour tous les Canadiens de 65 ans et plus. Ici, on n'en tiendra pas compte dans mon calcul. Et du régime de pension agréée, si l'employé a un employeur qui contribue à un régime de pension agréée, alors on va en tenir compte. Parce que cette épargne va être automatique, si on veut, prélevée à même la paye de l'employé. Dans notre exemple, quel sera le revenu à la retraite qu'on peut déterminer? Si on prend la RQ, si on considère que l'individu ici devrait toucher le maximum de la RQ à 65 ans, eh bien, on peut faire la projection suivante. En date d'aujourd'hui, la rente maximale de RQ touchée à 65 ans est de 12 150. Si on y ajoute une indexation de 2 %, puisque la rente de la RQ est indexée au coût de la vie à chaque année, si on prend une indexation de 2 %, et qu'on la fait majorer sur 13 ans, c'est-à-dire la date entre la date d'aujourd'hui et la date de la retraite, entre 52 ans et 65 ans, on arrive par la mathématique financière à une rente annuelle de 15 717. Pour les fins de calcul, nous allons utiliser un montant de 15 700. La troisième étape, c'est tout simplement de reconnaître qu'au moment de la retraite, nous allons avoir un train de vie calculé à l'étape 1, qui va être supérieur au revenu qu'on peut anticiper à la retraite, donc à l'étape 2. C'est donc cet écart que l'on doit calculer entre le train de vie à la retraite et les revenus prévus. Alors, dans notre exemple, quel sera ce déficit à 65 ans si je n'ai pas de régime de pension agréée et si je ne tiens pas compte de la pension de sécurité de vieillesse, parce que je considère qu'elle va être abolie. Normalement, on en tient compte, mais ici, pour simplifier les calculs, on n'en a pas tenu compte. Alors, on ne tient compte que du revenu de la RQ et du train de vie. Alors, 15 700 $ de rente au niveau de la RQ au moment de la retraite pour financer un train de vie de 45 000. L'écart est donc de 29 300. Ici, il est impératif, il est très important de bien comprendre que signifie cet écart. Cet écart signifie qu'à chaque année, à compter de 65 ans, l'individu va avoir un déficit de 29 300. C'est donc dire qu'il doit constituer un capital qui va lui permettre de générer, tout au long de sa retraite, un montant qui correspond à 29 300 $. Ce qui nous amène à l'étape 4. L'étape 4 qui correspond à l'identification du capital à constituer à la retraite. C'est l'épargne qu'on peut dire où le contribuable doit faire preuve d'initiative. S'il ne fait rien, il n'y a rien qui se passe. S'il n'épargne pas pour cotiser dans son REER ou dans son CELI, il ne constituera pas de capital pour le moment de sa retraite. Alors, à l'étape 4, quel montant de capital accumulé à 65 ans me permettra de combler le déficit annuel de retraite jusqu'à mon décès? Autrement dit, quel est le capital qui va me permettre de générer une annuité correspondant au déficit annuel et ce jusqu'au décès? Alors, c'est là qu'on fait intervenir notre fameux 29 300 $, qui est notre déficit au moment de la retraite. Ce déficit-là va être récurrent, il va se reproduire à chaque année. Bon, normalement, on devrait tenir compte de l'inflation, on va parler d'une chose à la fois. Disons qu'il est stable, ce 29 300 $ à 65 ans. Disons que sur l'épargne que leur constitue, disons qu'on fait un rendement de 3 %. Alors, quel est le capital à accumuler si on veut que pendant 26 ans, on puisse générer une annuité de 29 300 $? Le 26 ans correspond à l'intervalle qui existe entre le moment de la retraite, 65 ans, et le moment du décès, 91 ans. On s'expliquera un peu plus tard, quand on va parler plus à fond des différentes hypothèses, pourquoi j'ai utilisé 91 ans comme âge de décès, et non pas une moyenne, selon Statistique Canada, d'espérance de vie, qui pourrait se chiffrer plutôt à 81 ans. Alors, une fois qu'on sait l'énorme capital que l'on doit constituer, il faut comprendre la situation ici. « J'ai 52 ans, je n'ai jamais épargné, je compte prendre ma retraite dans 13 ans. Dans 13 ans, à 65 ans, à chaque année de ma retraite, je vais avoir un déficit à combler de 29 300 $. Ça me prend un montant, un capital de combien pour générer une rente jusqu'au décès qui correspond à ce déficit-là? » Eh bien, le montant est énorme, bien sûr, 523 791, disons 525 000. Dernière étape, quelle épargne annuelle je dois prévoir pour constituer mon capital de retraite, dans cet exemple qui est de 525 000? On comprend que le temps est très limité, le temps ne joue pas pour moi, j'ai 13 ans pour constituer 525 000. Quel montant d'épargne annuel me permettra d'accumuler 525 000 à 65 ans? Sans surprise, le montant va être énorme. On travaille avec une valeur actuelle de zéro, monsieur n'a aucune épargne à 52 ans, il a besoin d'une valeur future, d'une épargne, un capital de 525 000 dans 13 ans. Si on considère un rendement de 3 %, quelles devront être les sommes épargnées annuellement? La somme astronomique de 33 615, disons 34 000. Ce qui est tout à fait normal, si on lève la tête et on regarde la situation dans son ensemble, la situation est irréaliste, car on n'a aucune épargne pour l'instant. On souhaite financer 26 ans de retraite, 91 ans à 65 ans, avec 13 ans de vie d'épargne, de 52 ans à 65 ans. Alors, c'est sûr que c'est un modèle qui est intenable. L'exemple ne tient pas compte de la pension de sécurité de vieillesse, mais on s'entend qu'à 6 900 $ ou quelques, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Alors, c'est tout pour la deuxième capsule.